Vous ne comprenez pas ? Je les ai tués, d'accord ? Mon père et ma mère sont morts à cause de moi ! J'ai fait ça à cause de la faim. Cette saloperie m'a hanté toute ma vie. Il y a quelque chose en moi de... de complètement dérangé. Je suis un mutant, un putain de monstre ! D'autres familles vivaient ici. La plupart ont démonté leur cabane pour aller ailleurs. Ceux qui vivent encore ici se tairent chez eux à cause de la famille. Ce sont des crapules qui ont décidé de faire d'air fou leur parc d'attractions. Ce sont des marrants. Ils ne font que nous terroriser. Ils nous provoquent pour qu'on ouvre nos portes, lance des bouteilles sur les maisons et nous insultent. Les scientifiques nous traitent de cannibales, de mangeurs de chair humaine. La société nous traite de monstres, de démons et d'impies. Je dis que nous ne sommes plus cannibales parce que nous buvons seulement le sang de nos proies. Qu'est-ce que ça fait de nous à vos yeux ? Salut les survivants, c'est Candy Goldo, nouvelle vidéo lore et histoire de Fallout avec une faction pour le moins spéciale de Fallout 3 qui vous a peut-être dérangé ou pas, ça dépend de vos idéaux. On va parler de la famille, un gang de survivants qui habite la station de métro Meresti. Pourquoi Meresti ? C'est tout simplement une référence à une commune roumaine qui se trouve dans la région historique de la Transylvanie, bien connue pour ses légendes de vampires, etc. Les membres de la famille sont au nombre de 7 et donc présents dans cette fameuse station de métro, tous sans exception. On les amalgame vite avec des cannibales mais en réalité ils ne mangent pas la viande humaine, c'est même tout le concept de la faction. Ils se contentent de consommer le sang de leurs proies, comme ils les appellent, enfin c'est ce qu'ils disent. C'est un groupe formé par un dénommé Vence, le leader du groupe, qui au fil des années a rassemblé des gens comme lui à la base, des cannibales. Par opposition au cannibalisme, il a d'abord lui-même fait un travail sur lui en essayant de contrôler ses pulsions cannibales et de finalement uniquement se rabattre sur le sang. Et c'est donc ces mêmes valeurs qu'il essaye de propager aux autres. En quelque sorte, voilà, son but c'est de lutter contre le cannibalisme en encourageant ces mêmes personnes à juste boire le sang des victimes. Mais l'un comme l'autre implique la mort des personnes consommées. C'est là que vous vous dites ce que je me suis dit en écrivant cette vidéo, ils sont complètement cons. La famille est donc une sorte de centre de désintoxication pour cannibales. On leur apprend à maîtriser leur faim et éliminer leur honte, puisque bien sûr, ils ont honte ces cannibales, ils sont rejetés par la société, ils se considèrent assez souvent comme des monstres. Ils ont peur et ne savent pas du tout comment se contrôler. Donc pour eux, qui sont des cannibales à la base, sucer le sang des innocents se justifie un petit peu plus à partir du moment où la survie justifie leur mode de vie. Ils ne tuent que ce qu'ils consomment et personne d'autre. Le nom de famille vient du fait qu'ils sont liés par les liens du sang, pas leur propre sang, mais bien l'envie d'en boire. Ils pourchassent leur proie à la surface des terres désolées de la capitale. Ils s'attaquent à des survivants isolés ou à de petites communautés de survivants. Ils ne vivent pas loin de la petite communauté d'Arfou, qu'ils attaqueront régulièrement. Notre personnage dans Fallout 3 peut ainsi aider la communauté d'Arfou en retrouvant un enfant du nom de Jan West, le frère de Lucy West qu'on peut retrouver dans le salon de Moriarty à Megaton. Jan West lui a disparu et ses parents sont morts assez mystérieusement, la famille en serait les responsables. La mention de la famille chez les habitants d'Arfou suscite la peur et suffit à rendre fou certaines personnes, à faire entrer dans les colères les plus noires d'autres personnes et en rendre triste un corps d'autres. Vence, le leader du groupe a établi un texte de loi pour la bonne tenue de la famille et le respect de ses valeurs et surtout et avant tout pour que justement les habitants de la surface ne les considèrent pas comme des monstres et des animaux. Ce qui les distingue vraiment des animaux c'est cette civilité. Ce sont des humains et restent des humains en un sens, ils ne se sont pas transformés en bêtes sanguinaires, vraiment ils essayent de garder un minimum de civilité et de collaboration avec les gens. Les lois de la famille par conséquent ne sont pas très nombreuses, elles sont au nombre de cinq et tous les membres de la famille doivent les connaître et pouvoir les réciter aux cérémonies organisées à Mérestie. La première loi est ne consomme pas la chair, ne boit que le sang, telle est notre force. Une loi pour rappeler qu'il ne faut tout simplement consommer que le sang et non pas la viande humaine pour se différencier des animaux. Deuxième loi, n'enfante pas, n'accueille que l'exilé, tel est notre sort. Les membres de la famille s'obligent à ne pas faire d'enfants, à ne pas procréer, de peur que leur tendance cannibale ne se transmette à une nouvelle génération et donne naissance à un nouveau cycle de cannibales. Le but de Venn c'est peut-être de contenir l'entièreté des cannibales de la région, de les concentrer en un seul endroit pour finalement faire de cette génération, de génération sous contrôle. Et in fine, ces gens vont mourir et donc les cannibales de la région pourraient tout simplement disparaître. Qui sait, c'est peut-être ça le véritable but de Venn, mais il n'en parle pas. Troisième loi, ne te nourris pas par plaisir, seulement par besoin, telle est notre dignité. Venn bannit la violence gratuite et le meurtre récréatif. Il ne tue que pour se nourrir et uniquement pour se nourrir. Quatrième loi, ne recherche pas les rayons de soleil, embrasse l'ombre, tel est notre refuge. Venn, c'est les membres de la famille, ne montent à la surface que la nuit. Le jour, ils restent terrés dans la station de métro Méresti. Pourtant, moi qui justement pour les besoins de la vidéo et à pas mal passer du temps, jour comme nuit in-game, à la station de métro Méresti, je peux vous dire qu'ils y sont en fait tout le temps. H24 dans la station de métro Méresti, on dirait qu'ils ne montent jamais à la surface au final et qu'ils ne chassent jamais, c'est aussi simple que ça. Cinquième et dernière loi, ne tue pas les tiens, note la vie qu'a l'ennemi, telle est notre justice. Sûrement la plus importante des lois, il est interdit de tuer un autre membre de la famille, c'est la faute la plus grave, la peine la plus capitale, le responsable se verra bannir ou tout simplement assassiner, tuer en représailles. Malgré ces différentes lois, il semble que Venn se doute énormément de l'intégrité de sa faction et doute énormément sur l'avenir de la famille. Dans la station Méresti, il est possible de surprendre Venn en conversation avec d'autres membres. Venn qui avoue très clairement ne pas savoir vers quoi se diriger. On dirait que quelque chose te préoccupe, trésor. Qu'est-ce que c'est ? Je me demande si la famille va vraiment fonctionner. Parfois, avec tous les ennuis qu'on a, assurer son unité semble infaisable. Oh allez Venn, tu fais ce qu'il y a de mieux pour ces gens. Sans toi, ils vivraient dans les terres désolées. Ou seraient morts. Évidemment, il est très rare de tomber sur une faction cannibale et voilà, les gens à la surface sont majoritairement contre le cannibalisme. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de si surprenant que ça. J'ai envie de dire que pour que la famille ait vraiment une certaine pérennité sur le long terme, il faudrait presque qu'elle reste secrète. Sur la demande d'Even King, le garde d'Arfou, il faudra libérer Yann West des griffes de la famille. Pour atteindre Yann West, il faudra jouer la carte du pro-cannibale avec Venn, qui nous donnera le mot de passe du terminal pour accéder au sanctuaire où Yann West est en train de méditer. On peut le raisonner, le faire partir assez facilement grâce à une ligne de discours. Et on apprend en réalité que Yann West n'a pas été enlevé. Le jeune est cannibale. Venn a donc pris le fils West sous son aile. Et il a fait méditer dans son sanctuaire pour lui apprendre à maîtriser ses pulsions. Car oui, ce n'est pas la famille qui a tué et sucé le sang des parents de Yann West. Mais c'est bien Yann West en personne qui a succombé à ses pulsions cannibales et tué ses propres parents. Les membres de la famille l'ont pris sur le fait et ont couvert ses crimes. Tout simplement pour qu'il ne passe pas pour un monstre auprès de la communauté où il a grandi. Pour ce qui est du long terme entre la famille et Arfou, un accord peut être conclu. La famille acceptera de protéger Arfou en échange de don de sang. Et vous pouvez même convaincre Venn de rémunérer le sang fourni et ainsi bâtir une relation commerciale entre la famille et Arfou. On peut aussi convaincre la famille de juste laisser Arfou tranquille. Sinon libre à vous de faire des membres de la famille ce que vous voulez. Si vous décidez de les tuer, tous sans exception, les attaques évidemment vont cesser et Arfou vous en sera reconnaissante. Le problème sera vraiment réglé. Voilà voilà pour l'histoire de la famille. Une faction cannibalistico-vampirico-désintoxifiante pacifique. Je crois. Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Surtout personnellement je leur ai réservé un sort assez logique. Balancez-moi tout ça dans les commentaires. Toujours en stream sur Twitch les mercredis et dimanches soirs d'ordinaire. Mais voilà rejoignez vraiment mon Facebook, Insta, Twitter et le Discord pour ne rien manquer au niveau des streams. Il peut y en avoir n'importe quand en soi. Et évidemment ne manquer aucune vidéo. Et bien sûr mon ami, rejoins les survivants, rejoins la famille j'ai envie de dire. Abonne-toi. On se dit à la prochaine. Des bisous. Ciao. L'homme m'a frappé avec une sorte de massue. Je me suis retourné, j'ai bondi. Et je lui ai déchiré la gorge avec les dents. Sous-titrage ST' 501